C'est extrêmement épuisant, je pense, pour tout le monde. Oui, 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 épuisant. C'est vrai que le Pays Basque est très dur, comme tous les ans, j'ai envie de dire. C'est sûr que, surtout hier, je pense que ça a laissé beaucoup, beaucoup de traces, que l'échappée est partie qu'au bout de 90 km, où beaucoup de coureurs ont laissé des forces. On l'a vu dans le final, où tout le monde s'est relevé ou s'est écarté, parce qu'il y avait vraiment une belle course. C'est une bonne chose. Maintenant, aujourd'hui, ça va être un peu différent, avec le vent, avec le circuit qui est quand même moins dur, mais pour avoir du classement général, qu'ils veulent se préserver peut-être pour demain. Donc voilà, on va voir. Nous, l'équipe, on prend jour le jour. On va essayer de protéger au mieux notre leader. Et voilà, s'il y a un gros groupe qui part en échappée, pourquoi pas être dedans et essayer de jouer la victoire aujourd'hui. Mais le scénario privilégié, c'est le sprint ou c'est l'échappée, vous pensez, pour aujourd'hui ? On va essayer de jouer sur les deux tableaux, on va attendre un petit peu au début d'étape, on va voir comment ça se passe, voir quelle équipe veut contrôler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sprinters, il y a 3-4 noms, comme j'ai envie de dire, Macnus Cort, Impey et peut-être Swift de Ineos. Donc voilà, on va surtout se focaliser sur ces trois équipes, voir comment est le cours en début de course. Et puis après, on fera le point, j'ai envie de dire, une fois que l'échappée sera partie. Mais si c'est un gros groupe, il faut absolument qu'on soit dedans pour jouer quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup Romain, bonne chance.